Les fausses confidences de Marivaux Biographie de l'auteur Pierre Carlet de Marivaux, plus connu sous le nom de Marivaux, est un écrivain français né à Paris en 1688 et est décédé dans la même ville en 1763. Il est issu d'une famille de nobles originaire de Normandie. Son père, Nicolas Carlet, travaillait dans l'administration de la marine avant de devenir directeur de la monnaie d'Orion. Sa mère, Marianne Bulet, était la sœur de Pierre Bulet, un architecte du roi qui ouvrira à Marivaux les portes de la cour. Marivaux passe une partie de son enfance à Rion, en Auvergne, où il est élevé au collège des Oratoriens de 1704 à 1711. Il poursuit sa formation à Limoges, où sa première pièce, Le père prudent et équitable, est jouée en 1708. Bien qu'il ait entrepris des études de droit à Paris, Marivaux ne s'est jamais vraiment engagé dans une carrière juridique, préférant se consacrer à l'écriture. En 1717, il épouse Colombe Boulogne, fille d'un riche avocat, ce qui lui permet de vivre dans l'aisance. Cependant, il perd son épouse en 1723, un événement qui le marque profondément. Marivaux est élu à l'Académie française en 1742, ce qui est une reconnaissance importante dans son œuvre littéraire. Marivaux est surtout connu pour son théâtre et ses romans, dans lesquels il explore les complexités des relations humaines et sociales avec une finesse psychologique remarquable. Il révolutionne le genre de la comédie sentimentale avec des pièces telles que Le jeu de l'amour et du hasard, Les fausses confidences et L'île des esclaves, qui reflètent ses réflexions sur la liberté, l'égalité entre individus et la condition féminine. En parallèle de son activité théâtrale, Marivaux contribue également à la presse de son temps en étant l'unique rédacteur de plusieurs journaux, tels que Le spectateur français et L'indigent philosophe où il expose ses idées sur la société et la littérature. Malgré ses succès, Marivaux reste un personnage discret, voire solitaire, qui s'est tenu à l'écart des cercles philosophiques de son époque. Son style unique, caractérisé par une analyse fine et subtile des sentiments, a donné naissance au terme « Marivaux d'âge », souvent utilisé pour décrire un dialogue amoureux raffiné et spirituel. Marivaux meurt en 1763, laissant derrière lui une œuvre riche et diversifiée qui continue d'être jouée et étudiée. Sa contribution à la littérature française du XVIIIe siècle est inestimable, faisant de lui l'un des auteurs les plus joués par la comédie française. Résumé de l'œuvre « Les fausses confidences » est une comédie en trois actes écrite par Marivaux et jouée pour la première fois en 1737 par les comédiens italiens. L'œuvre se passe au XVIIIe siècle, explorant les thèmes de l'amour, de la tromperie et de la manipulation à travers un jeu complexe de stratagèmes et de quiproquos. L'histoire tourne autour de Dorante, amoureux d'Araminte, une riche veuve. Pour se rapprocher d'elle, Dorante accepte le plan de son valet Dubois qui était autrefois au service d'Araminte. Le plan consiste à faire embaucher Dorante comme intendant chez Araminte sans révéler ses véritables intentions. Dubois, le maître d'œuvre de cette intrigue, manipule les personnages et orchestre une série de « fausses confidences » pour rapprocher Dorante et Araminte. Il suggère à Dorante de confier à Araminte, sous le sceau du secret, qu'il est amoureux d'une femme de haute condition, sans lui révéler qu'il s'agit d'elle. Parallèlement, Dubois laisse entendre à Araminte que Dorante pourrait être intéressée par Martin, sa propre suivante, suscitant ainsi la jalousie d'Araminte. Le comte, un autre prétendant d'Araminte, tente de contrer les plans de Dorante en proposant son propre intendant. Cependant, les manœuvres de Dubois et la sincérité de Dorante finissent par toucher Araminte, qui commence à éprouver des sentiments pour lui. La pièce atteint son apogée lorsque Dorante avoue ouvertement son amour à Araminte et lui révèle toute la supercherie. Araminte, touchée par l'honnêteté et la profondeur des sentiments de Dorante, décide de lui pardonner et d'accepter son amour. Les fausses confidences se distinguent par son exploration de la psychologie des personnages et l'utilisation habile du langage et du double sens. Marivaux y dépeint avec finesse et ironie les complexités des relations humaines, le pouvoir de la manipulation et la capacité de l'amour à triompher des barrières sociales. Contexte historique. La pièce « Les fausses confidences » de Marivaux a été écrite et présentée pour la première fois en 1737. Ce contexte historique se situe dans la première moitié du XVIIIe siècle, une période marquée par le règne de Louis XV en France après la mort de Louis XIV en 1715. Cette période est caractérisée par des changements significatifs dans la société française, avec un mouvement vers une plus grande libéralisation après le règne strict et centralisé de Louis XIV. Sur le plan culturel, le XVIIIe siècle est l'âge des Lumières, une période de foisonnement intellectuel et philosophique en Europe. Les idées des Lumières mettent l'accent sur la raison, le progrès scientifique et remettent en question les traditions et les institutions établies, y compris l'absolutisme royal et l'influence de l'Église. C'est une époque de débats intenses sur la société, la politique, l'économie et la morale. Dans le domaine littéraire et artistique, cette période voit l'émergence d'un intérêt pour le naturel, l'émotion et la sensibilité en réaction contre le formalisme et le rationalisme classique du siècle précédent. Marivaux, avec son style unique et sa finesse psychologique, s'inscrit pleinement dans cette mouvance. Ses œuvres, dont les Fausse Confidence, explorent les complexités des relations humaines, les jeux de l'amour et du hasard et les subtilités du langage et de la communication. Les Fausse Confidence reflètent ces préoccupations de l'époque en mettant en scène des personnages aux prises avec des dilemmes moraux et émotionnels dans un contexte de manipulation et de stratégie amoureuse. La pièce, comme beaucoup d'autres œuvres de Marivaux, explore les thèmes de l'amour, de la vérité, de la tromperie et de l'identité sociale. Ces sujets résonnent profondément dans la société du XVIIIe siècle en pleine évolution. Contexte personnel Lorsque Marivaux a écrit Les Fausse Confidence en 1737, il était déjà un dramaturge et écrivain établi, bien que ses œuvres aient connu des succès variables auprès du public et de la critique. À cette période de sa vie, Marivaux a déjà expérimenté à la fois le succès et l'échec dans sa carrière littéraire. Il avait connu un certain succès avec des pièces comme Le jeu de l'amour et du hasard et L'île des esclaves. Mais il avait également fait face à des échecs, notamment avec sa tentative de tragédie classique Hannibal. Sur le plan personnel, Marivaux avait traversé des périodes difficiles. Il avait perdu son épouse en 1723, ce qui l'avait profondément affecté. De plus, la famille de Marivaux avait été touchée par la banqueroute de 1720, ce qui avait probablement eu un impact financier et émotionnel sur lui. Malgré ces épreuves, Marivaux continuait à écrire et à explorer de nouveaux terrains littéraires. Les Fausse Confidence a été créée pour les comédiens italiens en 1737, une troupe pour laquelle Marivaux avait déjà écrit plusieurs pièces. À cette époque, Marivaux était également actif en tant que journaliste, rédigeant des articles pour des périodiques tels que Le spectateur français. Son intérêt pour les questions sociales et morales, ainsi que pour la psychologie des personnages, transparaît dans ses œuvres théâtrales, y compris dans les Fausse Confidence. Il est également important de noter que Marivaux était un observateur attentif de la société de son temps, souvent critique à l'égard des inégalités sociales et intéressé par les thèmes de l'amour, de la tromperie et de l'identité. Ces thèmes sont au cœur de la pièce Les Fausse Confidence, qui explorent les complexités des relations humaines à travers l'histoire d'amour et de manipulation entre les personnages principaux. En résumé, lorsqu'il a écrit Les Fausse Confidence, Marivaux était un écrivain expérimenté, ayant connu à la fois le succès et l'adversité et qui continuait à s'engager activement dans la vie littéraire et sociale de son époque. Les personnages Araminte, fille de Madame Argante, elle est une des protagonistes principales autour de laquelle l'intrigue se développe. Elle est décrite comme une femme de bonnes conditions, sensible et juste, qui se trouve au cœur d'un jeu d'amour et de manipulation. Elle est également la dame pour laquelle Dorante travaille en tant qu'intendant. Dorante, neveu de M. Rémy, Dorante est un jeune homme intelligent et stratégique qui se fait embaucher comme intendant chez Araminte à l'aide de son ancien valet, Dubois, dans le but de se rapprocher d'elle et de la conquérir. Il est présenté comme un personnage central dont les actions et les sentiments envers Araminte sont au cœur de l'intrigue. M. Rémy, procureur et oncle de Dorante, il joue un rôle d'intermédiaire dans l'histoire, aidant involontairement le plan de Dorante en le présentant à Araminte comme candidat pour le poste d'intendant. Il est décrit comme un personnage secondaire mais important pour le développement de l'intrigue. Mme Argante, mère d'Araminte, elle est une figure maternelle qui souhaite le meilleur pour sa fille, notamment en termes de mariage et de position sociale. Elle est décrite comme une femme de caractère, soucieuse du bien-être et de l'avenir de sa fille. Dubois, ancien valet de Dorante, Dubois est un personnage rusé et débrouillard qui orchestre le plan pour aider Dorante à gagner le cœur d'Araminte. Il est décrit comme un personnage malin, capable de manipuler les situations à son avantage. Marton, suivante d'Araminte, elle est impliquée dans les intrigues amoureuses et les manipulations qui se déroulent au sein de la maison. Elle est décrite comme une femme vive et réactive qui joue un rôle clé dans le développement de l'intrigue. Le Comte, prétendant d'Araminte, Le Comte est un personnage qui cherche également à gagner l'affection d'Araminte. Il est présenté comme un rival de Dorante bien que son rôle soit plus périphérique par rapport à l'intrigue principale centrée sur Dorante et Araminte. Ces personnages sont entrelacés dans une série de tiproquos, de manipulations et de révélations qui forment le cœur de l'intrigue de Les Fosses Confidences. de l'intrigue de Les Fosses Confidences. de l'intrigue de Les Fosses Confidences.